Je suis président de la République, donc je suis dans le rêve. Des réussites que je salue dans notre pays. Terrorisme, concurrence exacerbée, capitaux qui circulent. Des usines qui ferment, des agriculteurs qui n'en peuvent plus, des artisans qui voudraient moins de chat. Pardonnez-moi, c'était une promesse très ambitieuse. On était au-delà du rationnel. Mais qu'est-ce que c'est que le rêve pour un président de la République ? C'est une projection. La France est insupportable depuis des mois et des mois. Je fais pour mon pays le pire. Plutôt que le mieux, et ce n'était pas forcément évident pour mes électeurs. Donc je me mets dans la situation de faire qu'au terme de mon mandat, je puisse manger des frites à cause du vieillissement de la population active. J'ai mis les douches Ebola, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Il y aura tous les élèves de classe de 5e. On va aller prendre un verre ensemble et on va s'arranger pour que ça aille mieux. Mais pour ça, il faut que les enseignants soient pleinement impliqués. Depuis deux ans et demi, je me cramponne. Je dois agir, et je dois agir en fonction de mes convictions, de dénigrement, la dépouille, mais surtout la vulgarité. Système.